Dans ce chapitre, on s'intéresse à la plante et on a vu que la plante, comme tout être vivant, pour pouvoir perdurer dans le temps, doit assurer trois grandes fonctions. La fonction de nutrition, la fonction de protection et la fonction de reproduction. Et dans cette première partie, on s'intéresse à la fonction de nutrition. Alors tout d'abord, que permet la nutrition chez un organisme ? La nutrition permet à l'organisme de produire de la matière organique, sa propre matière organique, et de produire de l'énergie. Cette matière organique et cette énergie permettent d'assurer la survie des cellules, de remplacer les cellules mortes, et aussi de faire grandir les différents organes. Donc pour une plante, faire grandir les racines, faire grandir les tiges, faire grandir les feuilles. Donc la fonction de nutrition, c'est comment un organisme produit sa propre matière organique et l'énergie dont il a besoin pour survivre. Chez une plante, qui est un être vivant fixé, à l'interface entre le sol et l'air, on se pose la question, comment la plante assure cette fonction de nutrition ? Autant un animal, pour assurer sa fonction de nutrition, se déplace pour aller chercher sa nourriture, autant la plante fixée ne peut pas faire la même fonction de nutrition qu'un animal, c'est-à-dire en se déplaçant. Donc comment une plante, en étant fixée, peut assurer sa fonction de nutrition ? Tout d'abord, la plante est un organisme autotrophe, c'est-à-dire qu'il est capable de produire sa matière organique uniquement à partir de matière minérale. Pour cela, la plante réalise la photosynthèse. La photosynthèse, c'est avec de l'eau, des ions minéraux et du dioxyde de carbone et de l'énergie lumineuse, l'énergie du soleil, la plante produit sa propre matière organique et libère du dioxygène. Donc la plante est un organisme autotrophe qui fait la photosynthèse. Cette eau et ses ions minéraux proviennent du sol et sont prélevés par les racines. En revanche, le dioxyde de carbone provient de l'air et est prélevé par les feuilles. Donc pour assurer la fonction de nutrition, la plante possède deux grandes surfaces d'échange, les racines et les feuilles. Pourquoi les racines et les feuilles sont de bonnes surfaces d'échange ? Une bonne surface d'échange, c'est une surface qui est une grande surface et une petite épaisseur. Les racines ont une très grande surface puisque les racines sont nombreuses et de plus, sur chaque racine, on a un nombre de poils absorbants très important. Les racines sont une bonne surface d'échange parce que grande surface, mais aussi parce que faible épaisseur, puisque en effet, les poils absorbants sont constitués d'une seule cellule et donc il n'y a que la membrane plasmique des poils absorbants à traverser pour que l'eau et les ions minéraux rentrent dans la plante. Donc les racines sont une bonne surface d'échange. Les feuilles sont également une bonne surface d'échange puisque pour un arbre ou une plante, les feuilles sont nombreuses, donc grande surface. De plus, faible épaisseur, puisqu'au niveau des feuilles, on a des stomates qui sont des ouvertures qui permettent au gaz de rentrer. Donc pour résumer, la plante assure sa fonction de nutrition grâce à la photosynthèse. Cette fonction de nutrition est permise par l'existence de grandes surfaces d'échange que sont les racines avec les très nombreux poils absorbants et les feuilles avec les stomates qui font rentrer les gaz. Maintenant, quand on regarde la réaction photosynthèse, on s'aperçoit que autant le dioxyde de carbone utilisé par les feuilles pour faire la photosynthèse provient des feuilles et prélevé par les feuilles, autant l'eau et les ions minéraux viennent du sol. Donc la plante a besoin d'acheminer l'eau et les ions minéraux du sol vers les feuilles. De la même façon, la matière organique qui est produite par les feuilles, toute la plante en a besoin. Les racines, par exemple, ont besoin de cette matière organique pour grandir, pour produire de l'énergie nécessaire à la survie des cellules. Donc cette matière organique produite par les feuilles doit être exportée des feuilles vers l'ensemble de la plante. Pour assurer ces transports, pour assurer la circulation de matière dans la plante, la plante dispose de vaisseaux, de tuyaux, qui transportent la matière sous forme de sève. On a les vaisseaux de xylem qui transportent la sève brute, la sève brute qui contient l'eau et les ions minéraux prélevés par les racines. Et les vaisseaux de phloem qui transportent la sève élaborée, sève élaborée qui transporte la matière organique produite par les feuilles. Donc la fonction de nutrition chez la plante, c'est la réalisation de la photosynthèse qui permet à partir de matière minérale et de lumière de produire de la matière organique. Mais c'est aussi les surfaces d'échange qui permettent de faire rentrer l'eau et les ions minéraux et le dioxyde de carbone, donc les racines et les feuilles, et les systèmes de transport avec les vaisseaux conducteurs, le phloem et le xylem. Le xylem qui transporte la sève brute et donc qui amène l'eau et les ions minéraux des racines jusqu'aux feuilles. Le phloem qui transporte la sève élaborée et qui amène la matière organique produite par les feuilles à tous les organes qui en ont besoin. Voilà pour la fonction de nutrition chez la plante. Merci. Merci. Merci.